Roselyne, tu connais bien le programme Erasmus+. Est-ce que tu peux nous éclairer, avec ton expérience d'utilisatrice, sur pourquoi nos participants sont concernés par le programme Erasmus+. On entend souvent qu'Erasmus+, est réservé aux étudiants, alors ce n'est pas le cas. Oui, absolument. Erasmus+, est un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ce programme couvre autant de domaines. C'est un programme européen qui encourage la mise en place de projets en faveur de l'éducation et de la formation. Et bien sûr, les étudiants ne sont pas les seuls à bénéficier d'éducation et de formation. En tant qu'acteur de l'éducation populaire, de la formation pour adultes, de l'insertion, le programme vous concerne. En tant que citoyen et professionnel, le programme vous concerne également. Un secteur du programme vous est même dédié et se nomme éducation des adultes. Un projet mené dans le contexte Erasmus+, peut relever de l'éducation des adultes, de l'éducation populaire, de l'éducation non formelle. Ces trois termes, s'ils sont différents, recouvrent presque toujours les mêmes sens. Des formations non qualifiantes, hors des systèmes scolaires et plaçant l'apprenant au centre du processus d'apprentissage et de connaissances. Tous, dans vos structures, êtes engagés dans un ou plusieurs projets. Aussi, la démarche projet peut déjà être connue. Rapporté au contexte du programme Erasmus+, et ce qui fait la différence entre un projet et ce qu'on appelle un projet européen, c'est la dimension transnationale. Que ce soit un projet d'échange entre professionnels ou un projet plus construit et amenant à une activité de coopération, d'innovation dans la durée, il faut inscrire son action dans un contexte tenant compte de cette dimension transnationale et donc européenne. Par exemple, pour un projet de coopération avec d'autres structures, la prise en compte des différents contextes de travail, la prise en compte de l'analyse de situation des différents pays ou des différents territoires partenaires du projet sera très importante. Donc finalement, toutes les structures qui participent à ce webinaire sont éligibles à un financement Erasmus+. Et alors, qui peut participer à des activités qui seraient financées par le programme ? Eh bien, à l'image du secteur, l'accès est très ouvert. Le public cible, c'est donc vous, participants, à ce webinaire. Aussi, si vous êtes personnel, salarié par exemple, bénévole de structures actives dans les champs de l'accès au droit, de l'éducation générale et populaire, de la transition écologique, de la promotion culturelle, de la solidarité, de l'insertion professionnelle, de l'urgence sociale, de la démocratie participative, du pouvoir d'agir, de l'accès aux compétences de base, de l'inclusion sociale, et nous pourrions sans doute encore poursuivre cette liste, vous vous êtes connecté à la bonne porte, ou pourrait-on dire à la bonne fenêtre ? Vous exercez dans les organismes ou structures suivantes, là encore, il s'agit d'une liste non exhaustive, associations culturelles, structures qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire, sportive, de quartiers, musées, institutions, entreprises, centres de formation, professionnels, bibliothèques, établissements médico-sociaux, etc. Vos bénéficiaires finaux, notons que ce qu'on appelle bénéficiaire final est une personne qui va bénéficier des effets, des impacts du projet, donc que vos bénéficiaires finaux soient formateurs, personnes en réinsertion, bénévoles d'associations, des citoyens d'une commune, des parents, des psychologues, etc. La seule condition est que les personnes qui constituent le public cible aient toutes plus de 18 ans. Merci Roselyne. Et comment nos participants au webinaire peuvent faire pour savoir si l'idée qu'ils ont peut coller avec un financement Erasmus+, ou s'ils n'ont pas d'idée mais qu'ils sont très intéressés de se lancer dans l'aventure projet Erasmus+, qu'est-il possible de leur proposer ? Eh bien, la première source de votre projet est votre propre motivation. Par exemple, l'envie d'échanger entre professionnels de différents pays est très souvent la première pierre d'un projet. Puis, les territoires sur lesquels vous vous trouvez, les environnements professionnels dans lesquels vous travaillez sont autant de richesses, ont autant de valeurs et constituent le socle de vos projets. Les idées, elles sont là, tout autour de vous. Les individus composant les structures de ces territoires ont des besoins ou, à l'inverse, il est nécessaire de créer de nouvelles possibilités pour anticiper un besoin. Peut-être vous trouvez-vous dans l'une de ces situations, vous pouvez alors répondre à vos besoins par le biais d'un projet européen. Les thématiques et actions possibles d'un projet sont très diverses. Je vous propose maintenant quelques exemples. Reconnaître les compétences informelles de personnes en réinsertion. Accompagner des publics migrants. Développer les connaissances en matière de transition écologique. Trois exemples qui sont aussi des formes d'éducation qui ne débouchent pas nécessairement sur un diplôme et qui se déroulent dans d'autres lieux que des espaces formels habituels. Tout cela peut constituer le thème de votre projet européen. Donc Roselyne, de quoi est fait un projet ? D'abord une idée et une fois que l'on a l'idée, comment se lance-t-on dans la construction de ce projet ? Souvent, l'idée part d'une analyse de situation. Je vais vous proposer deux exemples. Premier exemple, un projet porté par l'association Les Jeunes et d'Or et qui part d'un besoin, d'un projet d'échange. Ici, les partenaires sont partis d'une analyse de situation sur un public vieillissant de plus en plus nombreux et les professionnels accompagnateurs ont eu besoin d'appui dans des pratiques innovantes. Cela a donné ce qu'on appelle un projet d'échange. Deuxième exemple, un projet de coopération porté par France Terre de Liens. Après analyse de situation, le partenariat s'est monté d'après le besoin de travailler en Europe sur le développement de l'appui aux agriculteurs dans leur quotidien professionnel. Et vous avez ici à l'écran le résumé de l'exemple de ce projet qu'on appelle, quant à lui, un projet de partenariat. Aussi, un projet européen peut être une très bonne stratégie pour répondre à vos besoins de terrain. Alors concrètement, comment se lancer ? Eh bien, vous allez d'abord formaliser votre idée. Vous servirez de ce que vous avez constaté dans votre environnement. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà réalisé une analyse de situation. Ce sera très utile pour construire votre projet, surtout s'il s'agit d'une action de partenariat sur la durée. Pour tous, pour démarrer la formalisation de votre idée, vous pouvez partir des pistes suivantes. Là encore, il s'agit d'une liste non exhaustive. Donc par exemple, vous pouvez repérer quels sont les objectifs à atteindre. Puis, quelles sont les ressources à employer. Ensuite, quelles sont les contraintes à prendre en compte. Et enfin, quelles sont les pistes pour y arriver. Et puis, si vous êtes à la recherche d'exemples, d'aides, de partenaires, bien sûr, il y a EPAL. Et en particulier, la communauté de pratique qui est dédiée aux échanges et conseils sur la démarche projet, ainsi qu'un portail de recherche de partenaires. Et nous y reviendrons un peu plus tard dans ce webinaire. Merci beaucoup Roselyne pour ton témoignage. Cette expérience est toujours très utile. ... ... ... ... ... Merci.